Qui c'est qui a oublié la batterie de son appareil ? C'est Bibi, du coup j'ai dû me résoudre à tourner cette vidéo avec mon téléphone, mais en plus j'ai eu des soucis de micro, du coup vous ne m'entendrez pas vous parler sous tous les angles, mais vous pourrez quand même voir cette belle esquive de poutre métallique pendant que j'essayais de vous parler. Qu'est-ce qu'on fait dans une patinoire ? Déjà cette saison, et pour ce match de hockey entre les brûleurs de loups de Grenoble et les aigles de Nice, ça en jette toujours les noms d'équipes au hockey, on a aussi les dragons de Rouen, les gothiques d'Amiens, ou encore les lions de Lyon. Enfin bref, les supporters étaient invités à jeter leurs peluches sur la glace au premier but de Grenoble. Avec Champagne qui prenait un peu trop son temps. Ah le but ! Oui le but ! Ah l'égalisation sur cette place de Joël Champagne. Et les fils qui volent sur la plate-mortisse. C'est la partie pour les peluches, c'est ça ! Et le premier but pour Grenoble ! Le record c'est d'environ 4000, il a été réalisé il y a deux ans, sachant que l'affluence est d'environ 3500 personnes, c'est quand même un joli chiffre. Mais le record du monde, il est 35000, ça a été réalisé aux Etats-Unis, car bien évidemment cette mode est américaine, là où le hockey est bien plus populaire qu'en France. Ça fait trois ans que Grenoble organise cette opération avec le Secours Populaire, pour permettre à des enfants d'avoir un cadeau sous le sapin. Tout le monde a une peluche en trop, qui traîne chez soi, et c'est quand même un joli geste à l'approche des fêtes. Pour l'occasion, la boutique officielle faisait une réduction sur la peluche de Jeff, la mascotte officielle des brûleurs de loups. Et pour la première fois cette année, ce sont les joueurs de hockey qui remettront les peluches aux enfants le 27 décembre à la patinoire. Il y avait aussi un jeu du palais qui était organisé durant le deuxième tiers-temps, les spectateurs payent 2€ un palais, et celui qui le lance le plus proche du centre de la glace remporte le maillot d'un joueur de Grenoble. Bon par contre faut pas s'en mêler les pinceaux entre les différentes animations et balancer une peluche à ce moment-là. Pour le prochain match, les brûleurs de loups porteront un maillot spécial Noël, et ils joueront pour la fondation Ronald McDonald. Une fois par mois, le club profite de sa notoriété pour mettre en avant une association. Le club de Rouen a révélé son maillot spécial Noël, et c'est un bel hommage au pull moche. Je trouvais que cette vidéo rentrait plutôt bien dans notre petit calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. Quant à nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Victoire du Brûleurs de loups !